le cadrage est bien salut c'est baboon alors comme j'ai fait pour la traction la mst je fais un petit rapport vite fait sur la machine de yohann donc tout va bien vous avez vu le test le roulage le j'aime bien sa position sa tenue de route sa tenue de route je l'ai plutôt utilisé en tranquille mais la directivité du véhicule ce que yohann reprochait en fait donc yo là je pense que ça va le faire c'est moi j'aime bien moi j'aime bien franchement j'aime bien j'aime bien comment elle se comporte quand tu le tires un petit peu tu as vu dans la vidéo celle là je vais la faire alors cette vidéo elle va sortir quand on aura reçu ton véhicule et pour cause je t'ai dit qu'il y avait quelque chose d'autre dans ton colis donc et bah tu t'auras reçu le colis avant de voir cette vidéo ah oui une surprise donc j'ai pas te je vais pas te spoiler donc le comportement est très bien les suspensions sont très bien comme je te disais je passe le bout des doigts en dessous j'irai haussé et toi là j'ai bon j'ai tourné je l'avais fait voir avant je l'ai pas fait voir après pas de faux joueurs absolument toi tu as aucune rayure et bon je pense qu'il faut le préserver ça et ça l'empêche pas de tenir la route c'est pas c'est pas parce qu'elle est un petit peu plus haute qui attiendra pas le pavé mais comme je te disais sur l'autre vidéo si ça te plaît pas je peux changer c'est pas un souci et il y a quatre vis 1 tu suffis de toi tu vois pas j'ai vu sur la vidéo tu as du mal à le voir allez voilà évidemment alors attends bouge pas j'ai trouvé comment remettre voilà là je me vois voilà donc toi la suspecte au lieu de la mettre ici tu l'ancres ici et tu fais ça sur les quatre suspensions et en fait tu descends ton véhicule il est un petit peu plus bas bref tout ça pour te dire que je te renvoie ça je te mets ça dans la boîte et dans la boîte de toute façon tu as vu le test donc c'est bon et dans la boîte je te mets je te mets je te mets voilà 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 je te fais un petit cadeau alors il y a ça alors ça tu l'as même pas vu mais c'était sur une des vidéos que j'ai fait et il y avait les sachets moi je le voyais quand j'ai fait la vidéo j'ai dit allez je vais le laisser et c'est bon tu n'as pas relevé donc c'est que tu ne l'as pas vu je te ferai je te le fais voir maintenant du coup pourquoi je te le fais voir après non je vais pas voir maintenant donc tu vas recevoir ça c'est une petite connerie en fait c'est un pot d'échappement c'est un double pot d'échappement et alors ça fait pas des flammes comme les trucs que je t'ai bricolé ça fait juste deux petites lumières rouges qui s'allument et tu mets ça toi c'est standard tu mets ça sur ton vario même pas tu mets ça tu peux le mettre sur ton sur ton vario et tu peux le mettre alimenté par tu as une option et je n'ai même pas essayé le truc il est tout neuf il est pour ouvert voilà tu as une option tu mets des pépiles là dedans et tu sais quoi et attend bouge pas bouge pas vous j'ouvre le vous j'ouvre le boîtier comment tu l'ouvres ça c'est sa coulisse ah ouais mais je viens de voir un truc en fait tu as deux vis là en dessous enfin les vis elles sont pas fournies non les vis elles sont pas fournies mais tu peux mettre deux petites vis comme ça tu es de fraiser et tu le fixes à l'intérieur en fait de ta carreau de ton châssis ou autre et tu mets tu tires ou tu ouvres j'ai vachement j'ai vachement préparé le truc avant comment ça s'ouvre ce truc là voilà et tu sais quoi ah ouais tu mets deux piles je coupe là je reviens et on va essayer et on va voir tout de suite et ben voilà regarde moi ça tu vois ça ah c'est géant et ben voilà et voilà et tu as un petit interrupteur il marche l'interrupteur c'est de ce côté là ouais hop t'éteins donc t'éteins tu as un système complètement indépendant avec des dépôts d'échappement tu les allumes ou tu les éteins donc quand tu fais des vidéos de nuit ou des trucs comme ça c'est si tu veux faire des slow motion ou des machins tu te mets ça et puis bah sinon bah tu quand tu roules normalement bah tu ne bouge pas tes piles quoi alors ça fait pas des flammes ça fait pas de bruit mais pour certaines vidéos ça peut le faire j'aime bien moi j'aime bien je trouve ça sympa je pense que je vais m'en prendre un aussi et ben ouais c'est comme ça alors donc héo je te file ça alors attends bouge pas je vais te mettre du squat là dessus parce que alors ben comme ça tu cherches un point les vis tu sais qu'elles sont dedans donc je vais te filer ça que tu mettra sur la bagnole que tu veux et j'ai entendu il y a un petit moment déjà ah oui il y a quelques c'était l'année dernière peut-être même l'année d'avant je ne sais pas exactement que tu aimerais bien avoir une carrosserie c'est des belles américaines là pour te faire un petit délire donc du coup euh j'ai trouvé ça c'est euh voilà c'est une petite carreau c'est une carreau de euh impala et euh je me souviens il y a une il y a il y a quelques temps déjà hein t'avais dit dans une de tes vidéos que t'aimerais bien avoir une une carrosserie impala enfin tu sais les 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 grandes voitures américaines euh donc ben voilà j'ai trouvé ça je pense que je pense que ça va te plaire voilà impala et euh quand tu quand tu la vois sur la sur la sur le site elle est euh alors elle est rouge candy elle est toute rouge hein il n'y a pas de bon à part les vitres et puis quelques les feux machin truc hein mais il n'y a pas de fioritures c'est un rouge candy elle existe il y a la même qui existe évidemment en vert la couleur que je préfère il y a la même en noir mais un noir brillant mais qui pète comme je sais pas quoi enfin bon bref tu sais vraiment et ils ont des jantes des jantes tout de suite ils mettent des jantes dorées toi c'est des véhicules qui sont faits pour voilà faut que ça pète de loin avec des jantes qui vont bien et donc ben écoute je t'offre la carrosserie t'en fais ce que tu veux tu n'as pas de la couleur que tu veux tu en fait c'est un carreau tu sais tu t'avais dit ouais j'aimerais bien avoir des des carreaux d'étagères machin truc pour faire voir un petit peu tu sais que tu te lâches un petit peu dans ton talent et ben voilà bonhomme donc voilà pour te remercier de ce que t'as fait je vais t'offrir ça et juste pour voir et ben toi même avec une nickel nickel ça monte avec une cartelle ça monte donc tu pourras faire ton délire et puis la faire rouler dessus avec la cartelle et alors je vais pas l'ouvrir je vais la laisser comme elle est un état un deux trois trois feux ronds de chaque côté donc six feux pour à l'arrière t'as les autocollants t'as voilà ici tu allais pas de quoi faire les les feux pour les je suppose pour les pour mettre les feux tata l'appareil t'as quatre phares t'as une calente quatre phares à l'avant bref t'as tout ce qu'il faut pour t'éclater et celle là elle t'en fais ce que tu veux alors ou tu la mets en carreau d'étagère ou tu l'as fait tu la vends ou tu tu en fais ce que tu veux je veux pas savoir c'est juste pour te remercier t'as une carreau complète avec tout ce qu'il faut et tu t'éclates ok c'est c'est mon petit petit remerciement donc ça de toute façon tu l'auras avant que la vidéo elle sorte et à faut que je te fasse un mot il faut que je te fasse un petit mot dans le colis les jeunes et les mecs joue taille on a encore deux à envoyer la toi on n'est pas c'est la deuxième semaine il ya le double freddy et puis patrice rc44 il faut que j'envoie je vais faire les colis ce dimanche je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait samedi ou dimanche en principe j'ai que le dimanche pour avoir un petit peu de temps pour faire les colis donc yo je te mets tout ça dans une bonne boîte alors attends je t'ai préparé normalement tout rentre là dedans je vais t'envoyer un message pour te dire que tout va bien mais je vais te renvoyer ce carton c'est celui qui m'a envoyé et et en fait il est costaud donc pour envoyer les petits carreaux c'est bien ouais c'est ça ou celui-là ou celui-là bah peu importe bon yo je te renvoye tout ça et puis et puis c'est tout une petite vidéo de roulage demain si je vois il est déjà trois heures du matin là je vais arrêter donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt et tchuss merci